Bonjour Guillaume, alors un petit problème d'aspirateur ? Ah tu vois qu'il y a besoin là, t'as fait la fête hier soir ? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Leclerc les sables d'Olonne dans les coulisses. Aujourd'hui je vais vous parler du robot Roventa XO, aspirateur traîneau sans fil et sans sac. Et en plus j'ai la chance, je vais pouvoir le faire dans une pièce où il y a eu la fête hier soir, c'est mon ami Guillaume. Il a un problème d'aspirateur et à mon avis là on va pouvoir tester l'XO. Donc voilà le contenu de la boîte du Roventa XO, donc tout simple, des accessoires classiques, la brosse plate, le suceur, le flex, j'y reviendrai également plus tard, et sa brosse pour les deux types de sol, sol dur et tapis moquette. Le chargeur, la prise de charge et la mise sous tension. La turbo brosse peut me permettre si j'ai des animaux sur des canapés en tissu ou autre, c'est très pratique même pour faire la voiture également. On va procéder au montage, bon tout simple, cette partie là ici, hop ça c'est bon, cette partie là à fixer sur le manche, donc à l'arrière pareil, tout est question de clips, la brosse. Tac, et bien sûr il me manque un petit élément ici, c'est la télécommande. Donc voilà, le montage est effectué, donc toutes les commandes se font ici sur les touches et petite particularité, je peux détacher la commande et je peux garder la commande à distance. Il y a 4 modes d'aspiration, le mode éco et le mode qui vous permettra de durer le plus longtemps, 1h10, le mode high 40 minutes, le mode max 20 minutes et le mode boost 5 minutes. Le mode boost m'oblige à rester toujours appuyé sur mon bouton, l'avantage c'est quand même de ne pas avoir de fil, l'aspirateur traîneau est très maniable, il y a 54 roues sur le côté et 4 roues principales, donc super maniabilité, l'efficacité est là. Ensuite, comme je vous ai dit, je peux le mettre en mode boost, donc là je l'entends, je reste à appuyer sur mon mode boost. C'est dans cette configuration là que je vais pouvoir utiliser le mode flex, donc le mode flex c'est une technique qu'on utilise beaucoup sur les aspirateurs balai de la gamme Roventa. Là je l'ai intégré sur mon traîneau, juste une petite pression ici, je vais casser mon manche et ça va me permettre d'aller chercher dessous. Je vais utiliser le suceur pour aller chercher dans le rail de la baie vitrée, donc le clips qui est à l'arrière, hop, avec mon suceur, c'est parti. Impeccable, je peux même mettre le boost sur une fonction comme ça. Position soldure car là je l'ai au parquet, position tapis, hop, ça me permet d'aller sur mon tapis. J'ai dit aspirateur sans sac, sans fil, il y a un moment ou un autre, il va falloir vider le bac et là je me rends compte qu'il a bien travaillé. Donc le bac, le bac que je viens d'enlever, donc là je me rends compte que j'ai un petit filtre sur le haut, c'est un filtre que je démonte, tout est marqué dessus. Je peux le passer sous l'eau et le faire sécher 24 heures, c'est important de bien le faire sécher. Autre point fort également sur le produit, la facilité d'accès au niveau de sa batterie. Donc le bloc, le voilà. Alors ça veut dire également que si je veux, je peux charger ma batterie sans être directement sur le support. Ça veut dire également que si je veux en acheter une deuxième, je peux faire un roulement batterie. Sur le canapé, donc là, hop, je vais pouvoir enlever directement ma brosse à l'arrière, donc un clip. Je peux mettre directement ça sur l'arrière, ça c'est super pratique. Et là, je vais pouvoir aspirer mon canapé. Hop, hop. Bon, ça c'est l'avantage d'avoir tous les accessoires sur l'appareil, je ne suis pas obligé d'aller chercher une brosse. Tout est directement dessus, ça c'est quand même très appréciable également. Moi je dis le XO, bon produit. C'est ainsi que se termine la vidéo sur le Roventa XO70. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Oh non. Eh Guillaume, là je crois que tes copains sont revenus pour faire la fête là. Alors je te dis tout de suite, moi je vais la faire avec vous, on verra le ménage après.